Jean-François Fijac, bonjour. Bonjour, Christophe Husset. Merci d'être venu nous rejoindre à la librairie Mola pour évoquer votre dernier bouquin, qui est en fait aussi le premier, votre premier livre, « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron. « Grande fresque historique sur les relations entre la France et l'Orient ». Alors vous connaissez bien le sujet, puisque vous êtes un jeune historien qui avait consacré une thèse à ce sujet, une thèse dont le titre exact d'ailleurs est la question d'Orient dans l'opinion publique française. Donc il s'agit à la fois de l'histoire des relations entre la France et l'Orient, on dira tout à l'heure ce que représente l'Orient, et puis aussi, c'est aussi une histoire de l'opinion publique française à la lumière de ce qu'on a beaucoup appelé en France la question d'Orient. Donc Jean-François Fijac, d'abord, peut-être un mot sur l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à cette dimension de la politique française et à cette… vous avez vous-même voyagé en Orient. Comment vous est venu le goût pour ce sujet ? Bonjour, Christophe Husset, et merci à la librairie Mola, et merci à vous de me permettre de discuter autour de mon livre. Alors, c'est vrai que, faisons un petit peu d'égo-histoire pour commencer, c'est vrai que c'est une histoire de dix ans, finalement, que j'ai refermé l'an dernier en soutenant ma thèse, puisque j'ai commencé, alors un peu par hasard, à m'intéresser à l'Orient à l'occasion d'un programme de classe préparatoire de Cagnes. Puis ensuite, bon, j'ai décidé d'approfondir le sujet quand j'ai fait un master d'histoire, d'abord à Bordeaux, ensuite à Paris. Et ce que je cherchais, en fait, à voir, c'était l'interaction entre l'opinion publique et la politique étrangère française, puisque, bon, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'Orient dans le domaine des relations internationales, que ce soit au niveau de l'implication de la France, qu'entre la France, les rapports entre la France et d'autres impérialismes. Et ce qui m'a davantage intéressé dans ma thèse, c'est comment l'opinion publique influence, au cours des différentes crises d'Orient, au XIXe siècle, de l'expédition d'Égypte jusqu'à l'expédition du Liban, en soutien aux Maronites, comment cette opinion publique influence les choix de politique extérieure et comment, en retour, la politique extérieure est l'objet d'une politisation en France. Alors, ça m'a amené à consulter surtout des archives françaises, pour être honnête avec vous, essentiellement de la presse, beaucoup de brochures, énormément de brochures. Dans ma thèse, je fais notamment une étude quantitative, parce qu'il y a plusieurs milliers de brochures autour de l'Empire ottoman, la porte, la sublime porte, comme on disait à l'époque, donc sur ce sujet-là. La correspondance diplomatique, et ça m'a amené, en effet, à aller sur le terrain, en Turquie, notamment à Istanbul, pour voir toutes les nuances qu'il pouvait y avoir dans cet Orient ottoman. Un Orient ottoman qui était finalement au XIXe siècle, et qui l'est encore aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue géographique, à cheval entre deux continents, l'Europe et l'Asie, et ça se matérialise par des influences multiples. Alors peut-être, peut-être, faut-il bien expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par l'Orient et ce qu'on a toujours entendu par l'Orient. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'Orient lato-sensu, au sens large. Il y a l'Orient stricto-sensu, qui peut être peut-être une toute petite partie de ce qu'on imagine être l'Orient. Pour vous, lorsque vous parlez de l'Orient, est-ce que vous avez dans votre tête un espace géographique précis ? Ou est-ce que c'est cette réalité un peu gazeuse qui peut aller, selon les sujets, je dirais, d'Alger jusqu'à Téhéran et d'Alexandrie ou du Caire jusqu'à Istanbul ? Ou plus loin ? Ou est-ce que c'est uniquement, par exemple, ces zones qui ont le plus intéressé la France ? Je pense, par exemple, à la France mandataire entre 1920 et 1940, qui comprenait le Liban et la Syrie, et puis autour, donc, Israël, la Jordanie, un petit peu d'Égypte. Quand vous parlez d'Orient, évidemment, est-ce que ça dépend vraiment des époques dont on parle ? Ou est-ce que ça dépend aussi des acteurs, des différents acteurs, lorsqu'ils ont affaire à l'Orient, qu'ils soient négociants, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient militaires, qu'ils soient archéologues, qu'ils soient religieux ? Voilà, tous ces Français qui, d'une manière ou d'une autre, ont affaire à l'Orient depuis fort longtemps et qui ont des relations avec telle ou telle partie de cet immense ensemble. Alors, vous avez tout à fait raison. L'Orient, ça reste un concept extrêmement subjectif et assez flou, ne serait-ce que parce que c'est un concept qui n'est pas produit par les habitants de cette région eux-mêmes. C'est un concept européen. On se positionne par rapport à l'Orient. Alors, en ce qui me concerne, bon, bien sûr, il a fallu délimiter géographiquement le sujet et toute délimitation est forcément arbitraire. Parce qu'Orient, bon, ça peut même désigner jusqu'à l'extrême-Orient, jusqu'à la Chine et ce qu'on appelait au XIXe siècle et durant la colonisation, l'Indochine, l'Asie du Sud-Est. Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé d'exclure de mon champ d'investigation, la partie indienne de l'Orient et l'extrême-Orient. Parce que, pour moi, historiquement, c'est une zone d'influence plus britannique que française. Et le tournant en la matière, oui, le tournant en la matière, c'est la guerre de Sétan. La guerre de Sétan, durant laquelle les Français, donc, perdent à la bataille de Placé contre les Britanniques et par le traité de Paris, rendent, en 1763, quasiment l'essentiel de leur possession indienne, mis à part quelques comptoirs pondichéries. Les fameux comptoirs pondichéries, caricales. C'est ça, caricales, chandernagore. Chandernagore, voilà, qui sont quelques petites pastilles le long de la côte indienne. Vous les évoquez, d'ailleurs, dans votre livre, vous les évoquez. Donc, votre Orient va quand même à peu près jusque là, jusqu'à la côte de l'Inde. Mais, en réalité, vous nous parlez essentiellement de ce Moyen-Orient. Alors, c'est compliqué, parce qu'en France, on parle ou de Moyen-Orient ou de Proche-Orient ou d'Orient tout court. On parle aussi de Levant, ce qui est beaucoup plus joli, finalement, le Levant, l'endroit où le soleil se lève. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'expressions, finalement, qui sont employées presque au gré des humeurs ou au gré des circonstances. Tout à fait. Alors, l'expression de Moyen-Orient et de Proche-Orient sont plus des expressions qui nous viennent des anglo-saxons. L'expression de Moyen-Orient, ça vient du Middle East, de l'amiral Mahan, qui était un amiral américain, qui théorise la notion de Moyen-Orient en 1902. Le Proche-Orient, pareil, c'est un archéologue britannique du nom d'Augard qui emploie pour la première fois l'expression à la même période. En ce qui concerne Levant, là, il s'agit d'une expression typiquement française, une expression qui est vraiment dans le champ lexical français. Et c'est pour ça que je me suis arrêté là. mon champ d'investigation, c'est ce qui correspond en fait à l'ancien Levant. Le Levant qui était employé par les voyageurs, qui était l'expression employée par les voyageurs, par les diplomates au XVIIIe siècle et qui a continué à être employé au XIXe siècle, c'est-à-dire une région qui part au nord de Constantinople, qui passe par... L'Anatolie ? L'Anatolie, tout à fait, le plateau anatolien, Smyrne, à l'extrémité occidentale de ce plateau anatolien, Ismyr aujourd'hui, qui passe ensuite plus au sud par la Syrie, le Liban, la Terre Sainte et qui va jusqu'au sud... Jusqu'à l'embouchure du Nil, d'une certaine façon. Voilà, jusqu'à l'embouchure du Nil, exactement, jusqu'au delta du Nil. Donc c'est un Levant, c'est une notion... Géographiquement, c'est relativement restreint. Ça exclut totalement, évidemment, le Maghreb et le Machrek. Ça exclut toute la partie mésopotamienne. Ça exclut aussi les plateaux iraniens. Ça exclut... Voilà, et ça exclut le grand sud de la péninsule arabique. Voilà. Mais ce Levant, c'est finalement une zone d'intervention. Est-ce que c'est pas une notion qui nous vient directement des croisades ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que Le Levant, en effet, il y a cet imaginaire dans le Levant, dans cette volonté de construire une diplomatie originale. Alors, comme je le montre dans mon livre, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions, il n'y a pas véritablement de diplomatie homogène au Levant. La diplomatie française évolue beaucoup en fonction des périodes. Mais c'est vrai qu'il y a, Alphonse Dupron, le grand historien, le montre très bien, un imaginaire de la croisade qui demeure et qui explique bien des choses dans la diplomatie française, notamment cette volonté de protéger les chrétiens d'Orient, cette volonté également de protéger les lieux saints. Alors, face au sultan ottoman, garantir les droits des chrétiens d'Orient, face également à d'autres minorités musulmanes, peut-être qu'on en reparlera, mais notamment dans le cadre des affrontements entre les maronites et les druzes au Liban, et aussi face à des puissances rivales qui cherchent à concurrencer la France dans ce domaine. On peut penser, par exemple, à la Russie et à la rivalité entre les moines catholiques qui sont sous influence française et les moines orthodoxes sous influence russe, ce qui est une cause indirecte de la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle. Et puis ensuite, c'est également principalement à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, une rivalité aussi avec les missions protestantes, les missions des Britanniques et des Américains qui concurrencent de plus en plus cette influence française par la religion. Alors, on voit à peu près, géographiquement, c'est un peu gazeux, mais évidemment, vous vous intéressez beaucoup aux régions dont vous venez de parler, la Terre Sainte et ce qu'il y a autour, beaucoup quand même la Turquie actuelle, parce qu'évidemment, l'Empire, puisque dans toute l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire le XVIIIe, le XIXe, le XXe siècle, l'Empire ottoman, donc gouverné par Constantinople, par l'ancienne Byzance, par Constantinople, s'étend jusqu'en Égypte. Donc, c'est un immense empire qui prend en écharpe tout le vent et avec lequel la France a des relations complexes. Alors, peut-être ma première, enfin ma question concerne justement la sublime porte, la porte, ce grand empire ottoman. On a depuis très longtemps, nous, Français, des relations avec lui. Alors, vous faites démarrer votre livre à Louis XV, mais en réalité, les premières relations, elles remontent au moins à François Ier, puisque François Ier, au début du XVIe siècle, signe ce qu'on appelle les premières capitulations avec Soliman le Magnifique, qui est le grand sultan de l'époque, pour permettre à la présence française, au commerce français, de commencer à s'intéresser à ces régions de façon sûre à travers une alliance, une alliance qui sera une alliance finalement appelée à une certaine, à un certain avenir, même s'il va y avoir beaucoup d'ambivalence et de variations et de ruptures aussi. Oui. Alors, en effet, François Ier est finalement le premier à ouvrir la possibilité d'une alliance avec Soliman le Magnifique, dans un contexte géopolitique bien précis, qui est l'affrontement européen avec Charles Quint. Et il y a très clairement un tournant à partir de son emprisonnement à la bataille de Pavie, Louise de Savoie, qui est alors sur la régence du royaume, décide de commencer à négocier avec les Turcs. Et ces négociations finissent par aboutir par une alliance en 1535 et puis ensuite par une alliance militaire qui va jusqu'à des opérations militaires communes. On peut penser notamment au siège de Nice en 1543. C'est une alliance de revers. C'est une alliance de revers, exactement. C'est-à-dire, c'est une alliance, en fait, elle a un but européen, c'est-à-dire, c'est vraiment s'assurer le soutien du grand Turc contre nos adversaires de l'Europe, du centre de l'Europe. Exactement. En tant que l'occurrence, donc Charles Quint, vous l'avez dit, et puis ensuite, ça sera les Habsbourgs, ça sera... C'est ça, exactement. C'est une alliance de revers qui se perpétue, c'est une logique géopolitique qui reste une tendance lourde sur la période, mais qui n'est pas réellement formulée. C'est plus un ensemble de pratiques et surtout, il n'y a pas de cohérence. C'est pour ça que je fais commencer ma réflexion au milieu du XVIIIe siècle. S'il vous plaît, il n'y a pas de cohérence forcément dans la politique du roi de France. Le roi de France peut très bien s'allier ponctuellement avec les Ottomans tout en maniant la rhétorique de la croisade. C'est particulièrement le cas sous Louis XIV. Louis XIV, il renouvelle les capitulations, mais en même temps, il refuse que le sultan fasse le siège de Vienne en 1683. Il s'oppose à cela et pourtant, Vienne, venu par les Habsbourg, donc en théorie, ses adversaires. Donc, il a une vision quand même européenne, Louis XIV. Il se dit quand même je peux être allié au Grand Turc, mais c'est quand même embêtant que le Grand Turc vienne jusqu'aux portes de l'Europe centrale. Il vient quand même trop près de chez nous. Il a une vision européenne, il a une vision chrétienne, hérité des croisades. En tant que roi très chrétien, il considère que finalement le Grand Turc ne peut pas aller trop loin. Parce que ce que vous dites, c'est que les croisades, finalement, elles ne sont pas si loin. C'est-à-dire que la dernière croisade, elle remonte au début du XIVe siècle. Donc, on n'est pas, il y a deux, trois siècles d'écart, mais l'imaginaire de la croisade, la protection des lieux saints, tout ça, tout ça, ça reste. Et puis, quand même, les heurts qui ont opposé les croisés français aux troupes, aux troupes islamiques des différents leaders. Donc, il y a eu quand même beaucoup de sang versé, beaucoup de... Donc, tout ça a laissé des traces et aussi un imaginaire qui perdure. Il reste un imaginaire qui perdure et qui se matérialise sous Louis XIV. Géraud Poumared, qui est historien à Bordeaux, l'a très bien montré, il reste un imaginaire de la croisade, alors qu'il reste essentiellement sur le plan rhétorique, c'est-à-dire que, bien sûr, logistiquement et géopolitiquement, l'idée de faire une croisade contre Constantinople semblait illusoire. Mais, par exemple, sous Louis XIV, Louis XIV mène en 1683, enfin, mandate, un diplomate pour réaliser une mission secrète pour éventuellement réaliser... Pour faire des repérages et éventuellement... Pour préparer éventuellement une opération militaire. C'est ça. Qui n'aura pas lieu, mais... Qui n'aura pas lieu. Donc, voilà, il y a un problème de cohérence d'ensemble dans cette politique. Donc, il n'y a qu'à partir de Louis XV qu'on va voir une cohérence, c'est ça ? Voilà. Et le tournant, véritablement, c'est Vergène. Vergène, d'abord, en temps... Alors, Vergène, c'est le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Alors, il est d'abord ambassadeur à Constantinople sous Louis XV et il devient ministre des Affaires étrangères pendant 13 ans, de 1774 à 1787. Donc, plutôt sous Louis XVI, mais, en fait, il a commencé sa carrière de diplomate sous Louis XV et donc, en fait, le top de sa carrière, j'ose dire, c'est le règne de Louis XVI. Exactement. Exactement. Et Vergène, en tant qu'ambassadeur à Constantinople, prend conscience que l'Empire ottoman est alors en recul. En difficulté. En difficulté face à la Russie, notamment, qui... L'impérialisme russe, à partir de la fin du XVIIe siècle, qui lorgne sur la mer noire... L'orgne sur les mers chaudes. Et sur les mers chaudes, qui cherche un débouché sur les détroits, le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Les Russes sont de plus en plus pressants. Et il y a une guerre... Alors, il y a plusieurs guerres entre l'Empire ottoman et la Russie, mais une en particulier, en 1768-74, la guerre russo-turque, qui se matérialise par une destruction de la flotte ottomane. Et les Ottomans sont obligés de signer un traité en 1774, le traité de Kutsuk-Kainarji, qui permet aux Russes d'accroître leur influence dans l'Empire ottoman et d'accroître leur influence autour de la mer noire. C'est très, très actuel, cette histoire, parce qu'évidemment, on est en pleine guerre d'Ukraine où on voit que les Russes occupent aujourd'hui une partie de l'Ukraine qui est en fait la partie limitrophe de la mer noire, le nord de la mer noire. À l'époque dont vous nous parlez, la Crimée, par exemple, est plutôt une possession ottomane. Il y a des tatars de Crimée qui sont plutôt des ottomans, enfin, qui sont des sujets ottomans. Donc, il y a quand même de tout temps, au moins depuis deux siècles, cette rivalité entre l'Empire russe naissant avec la fameuse Catherine II et puis les sultans qui essayent de défendre leur position en mer noire qu'ils considèrent d'une certaine façon comme leur marée nostrum. Cette mer noire sur le pont toxin des Grecs, pour les ottomans, c'est une mer intérieure qu'ils souhaitent contrôler. Oui, tout à fait. Cette rivalité, elle parcourt à partir de Catherine II et elle va jusqu'à aujourd'hui, cette rivalité autour de la mer noire. Sous Catherine II, il y a la volonté de récupérer Constantinople parce que les Russes s'estiment finalement les héritiers de l'Empire byzantin. il y a cette idée finalement de restaurer l'Empire byzantin qui est très présente, qui est présente ensuite tout au long du XIXe siècle, que ce soit durant la guerre d'indépendance grecque où on défend finalement les Grecs orthodoxes pour ensuite essayer de restaurer un empire byzantin orthodoxe sur les décombres de l'Empire ottoman. Il y a également cette idée-là durant la guerre de Crimée. Et pour répondre à votre précédente question sur Vergen, Vergen a donc à conscience de cette montée de la Russie, de la montée en puissance de la Russie et cherche finalement à, alors il le fait dans ses mémoires notamment, à finalement théoriser un maintien de l'Empire ottoman, une sauvegarde de l'Empire ottoman et donc une alliance pérenne avec l'Empire ottoman pour sauvegarder l'équilibre européen. Alors précisément puisqu'on parle d'Empire ottoman et des ambivalences et des ruptures ou des contradictions de la politique française en Orient, c'est typiquement le cas avec l'Empire ottoman que Vergen donc lui souhaite soutenir pour faire pièce à l'avancée des Russes alors que finalement un siècle plus tard la France et l'Angleterre vont participer plutôt au démantèlement de l'Empire ottoman pour s'y tailler des mandats en particulier donc en Syrie en Irak en ce qui concerne les Anglais en Jordanie donc avec les fameux accords Sykes-Picot de 1916 donc là il y a quand même un changement de pied vis-à-vis de la porte évidemment alors entre les deux il y a la première guerre mondiale où l'Empire ottoman va jouer évidemment on va être contre nous donc ça mais il y a quand même là une variation très forte et une ambivalence très forte dans la politique française vis-à-vis de la porte justement tout à fait c'est là qu'on voit que quand on parle par exemple de politique orientale en essentialisant il n'y a pas de politique orientale qui existe de tout temps la politique orientale française évolue beaucoup et en effet vous avez tout à fait raison finalement l'histoire des relations entre la France et l'empire ottoman au cours du 19e siècle c'est l'histoire d'une ligne de crête assez étroite entre l'influence qui est bon finalement la politique d'influence qui est une politique qui peut exister dans d'autres régions sans aller jusqu'à l'impérialisme et la politique impérialiste et ce basculement on le voit dans la seconde moitié du 19e siècle à partir de la fin de la guerre de Crimée que se passe-t-il à la fin de la guerre de Crimée l'empire ottoman rentre donc est sauvé de la Russie il faut rappeler il faut rappeler que la guerre de Crimée donc c'est une alliance anglo-franco-ottomane contre la Russie c'est ça avec le fameux siège de Sébastopol en 1855 ou 1856 la prise de la tour de Malakoff en 1855 Malakoff d'ailleurs qui est tenu une commune française de la banlieue parisienne c'est une allusion directe à la guerre de Crimée les habitants de Malakoff de Vanve Malakoff doivent le savoir voilà et donc cette guerre de Crimée est très importante tout à fait tout à fait alors Malakoff oui c'est parce que on avait installé à l'issue de pour la petite histoire on avait installé à l'issue de la prise de la tour Malakoff à la fin de la guerre de Crimée une tour Malakoff qui ressemblait alors qui avait une architecture à la fois orthodoxe et chinoise ça fait des styles très architecturaux très mêlés un peu orientalistes à Paris donc à Paris oui dans la plaine de Vent c'était la commune de Vent à l'époque et autour de cette tour Malakoff on avait installé tout un parc d'attractions où l'élite française avait l'habitude d'aller alors ce parc a été ensuite détruit lors de la guerre de 1870 mais il en est resté en effet le nom de Malakoff et c'est vrai que ça montre cette influence de la guerre de Crimée dans la société française la guerre de Crimée qui a été un peu un conflit oublié mais qui a imprégné ne serait-ce que dans la toponymie la société française la présence je me rappelle mon père me disait qu'à Paris dans les bistrots à Paris vers 1900 lorsque le garçon de café tardait à venir le type se levait et disait alors ici c'est comme à Sébastopol on ne prend rien parce que le siège de Sébastopol avait été très long et donc quand le garçon n'arrivait pas on disait c'est comme à Sébastopol on ne prend rien exactement c'était passé dans le langage courant c'était passé dans le langage courant et donc c'est un conflit assez charnière le conflit de la guerre de Crimée qui se termine alors bien entre guillemets mais bon au prix de plusieurs centaines de milliers de morts qui se termine bien pour les franco-britanniques et les ottomans 100 000 morts français 100 000 morts français c'est énorme c'est absolument énorme et alors pas seulement de la guerre mais aussi du froid du choléra qui sévit qui emporte le chef d'état-major le maréchal de Saint-Arnaud et donc c'est un conflit qui est quand même marquant qui est un succès géopolitique pour Napoléon III mais qui finalement imprègne en grande partie la société française et l'Empire ottoman à l'issue de ce conflit donc intègre le concert des nations le concert des nations qui avait été défini lors du congrès de Vienne en 1815 lors du congrès de Paris en 1856 l'Empire ottoman est à la table et des négociations et devient vraiment reconnu juridiquement comme une puissance européenne à part entière mais la contrepartie à cela la contrepartie à cela c'est que l'Empire ottoman doit effectuer des réformes il doit rendre des comptes finalement il est un peu il y a un peu une mise sous tutelle de l'Empire ottoman exactement il y a une mise sous tutelle de l'Empire ottoman dès la fin de la guerre de Crimée par le firmant qui est prononcé promulgué par le sud le firmant c'est-à-dire le décret le décret promulgué par le sultan sous la pression des français et des britanniques le Hatioumayoun qui est un décret qui permet l'égalité civile et devant l'impôt des musulmans et des chrétiens dans l'Empire ottoman et cette protection des chrétiens va être un moyen pour les français et pour les britanniques de s'immiscer progressivement dans les affaires de l'Empire ottoman alors s'immiscer par ce biais-là mais s'immiscer aussi d'un point de vue économique l'Empire ottoman est de plus en plus endetté et la dette va être aussi un moyen de créer une sorte d'impérialisme informel des français et des britanniques qui va se matérialiser notamment par la création en 1863 de la banque impériale ottomane qui est une banque à capitaux français et britanniques on retrouve les grands financiers les grands argentiers de Napoléon III dans les actionnaires les premiers actionnaires de cette banque alors vous parlez d'impérialisme alors je voudrais vous poser la question à propos de la France en Orient parce que c'est intéressant peut-être de comparer avec l'Angleterre par exemple l'Angleterre était un très très grand empire la France la France a été aussi un a eu deux empires donc le second mais le second qui se constitue au 19e siècle et au tournant du 20e siècle est plutôt un empire nord-africain extrême oriental mais s'agissant de l'Orient alors il y a le mandat évidemment il y a le mandat sur le Liban et sur la Syrie entre 1920 et 1940 mais est-ce qu'on peut parler stricto sensu d'un impérialisme français au Levant ou est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer c'est-à-dire vous parlez beaucoup vous de soft power c'est-à-dire plutôt de politique d'influence c'est-à-dire que la France finalement a des intérêts commerciaux des intérêts culturels des intérêts elle entretient des missions très très importantes des missions religieuses des congrégations enseignantes voilà il y a des missions archéologiques bon il y a énormément de liens etc et en même temps on se demande s'il y a un véritable impérialisme alors bon vous dites vous dites qu'à propos de la mise sous tutelle de l'empire ottoman c'est une forme d'impérialisme c'est incontestable mais est-ce qu'on peut parler par exemple au Levant d'un impérialisme français comme on parle d'un impérialisme britannique dans son grand empire parce qu'il ne faut pas essayer de nuancer tout à fait vous avez tout à fait raison d'ailleurs c'est l'un des enjeux de mon ouvrage je remets un peu en cause l'idée qui a été défendue notamment en son temps par Édouard Saïd qui est finalement l'idée qui consiste à dire qu'il y a un impérialisme mécanique de la France qui se construit à partir de l'expédition d'Egypte en réalité l'expédition d'Egypte de Bonaparte de Bonaparte oui en 1798 1798-1821 1801 exactement la thèse d'Edouard Saïd c'est finalement il y a dans la politique française depuis l'expédition d'Egypte de Bonaparte et même avant une un prurite impérialiste un prurite impérialisme exactement c'est vrai que l'expédition de Bonaparte elle a un côté impérialiste elle a puisque Bonaparte en fait dans son idée enfin l'idée il chemine en marchand mais il a presque à un moment donné il envisage d'aller jusqu'à Constantinople il envisage d'aller jusqu'à Constantinople après il n'a pas réellement les moyens d'y aller militaires d'y aller et puis surtout il y a plusieurs courants dans les chez les militaires qui l'accompagnent il y en a la majorité qui veulent en fait que l'Egypte soit une possession vraiment très provisoire qui s'estiment qu'ils n'ont pas les moyens finalement de rester durablement en Egypte donc l'idée notamment de Cléber c'est d'installer un souverain allié aux français et de repartir de repartir ce qui n'est pas le cas lors d'autres militaires mais qui sont minoritaires et qui finalement échouent comme Menou par exemple il y en a un dont vous ne parlez pas mais qui est le général Dumas qui est le père d'Alexandre Dumas qui commandait la cavalerie de Bonaparte donc lors de l'expédition d'Egypte et qui va finir par claquer la porte de l'expédition en disant en allant dire à Bonaparte qu'il ne comprend pas son objectif qu'il ne comprend pas ses objectifs en Egypte tout à fait donc il y avait quand même un certain flou dans cette expédition il y a un certain flou alors c'est une expédition qui est le fruit elle était anti-britannique surtout voilà c'est ça initialement c'est ça c'est la rivalité en fait si vous voulez c'est un impérialisme anti-impérialiste c'est à dire qu'en fait il s'agit en fait d'aller tailler essayer de tailler des croupières à la Grande-Bretagne qui est notre adversaire en lui coupant la route des Indes c'est ça exactement c'est vraiment l'idée à la base c'est vraiment de couper la route du canal de Suez pour finalement couper cette colonne vertébrale de l'Empire britannique ça c'est théorisé très bien par Talleyrand à la veille de l'expédition d'Egypte alors après il y a d'autres causes qui ne sont pas d'ailleurs des causes politiques il y a beaucoup de causes culturelles il y a la fascination de plus en plus forte pour l'Egypte au cours du XVIIIe siècle pour les mondes anciens il y a un goût pour l'archéologie qui est de plus en plus prononcé à partir du milieu du XVIIIe siècle et peut-être l'apport le plus important de l'expédition d'Egypte en France c'est justement cette commission scientifique qui suit l'armée et qui va produire un ouvrage monumental La Destruction d'Egypte nous sommes en 2022 nous venons de fêter les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion ça m'amusait parce que je me souviens que le frère de Jean-François Champollion s'appelait Fijac exactement voilà j'ai pensé à vous on l'appelle Jean-François Champollion l'Ancien ou Champollion Fijac Champollion et Ténéa Fijac qui était le professeur de son frère et qui a été qui a beaucoup eu un rôle énorme pour soutenir les efforts de son frère dans la découverte dans la redécouverte plutôt des hiéroglyphes voilà donc nous sommes juste 200 ans après évidemment l'histoire des redécouvertes des hiéroglyphes est étroitement liée à cette forme j'allais dire d'impérialisme soft plutôt de cette diplomatie d'influence à forte teneur culturelle et ce véritable intérêt quand même pour les mondes du Levant à travers je dirais l'archéologie les innombrables missions archéologiques qui se sont développées que ce soit en Égypte que ce soit en Terre Sainte que ce soit en Turquie voilà et puis aussi tout cet orientalisme des artistes et des voyageurs qui ont pour cette région un intérêt on ne cite pas des écrivains français qui ont fait ce qu'on appelle le voyage en Orient de Châteaubriand à Nerval à Flaubert etc il y a un attrait profond quand même pour cette région et donc peut-être si on parle d'impérialisme il faut vraiment le nuancer peut-être par l'existence d'un véritable tropisme d'un pays qui n'a peut-être pas forcément les moyens je dirais militaires et économiques d'assurer un empire mais qui a les moyens en revanche de faire de l'influence tout à fait ça c'est la différence en fait c'est ce qui crée la spécificité alors bon là encore il faut se méfier de l'essentialisation puisque ça évolue et vous avez parlé des mandats pendant le mandat français la France bascule dans une forme d'impérialisme très clair mais c'est vrai qu'au 19ème siècle la diplomatie française se construit finalement entre les russes et les britanniques qui eux ont des villéités impérialistes très claires les russes dans les balkans et ça se matérialise en Bulgarie voilà donc ils descendent ils descendent clairement le long de la mer noire pour essayer d'atteindre Constantinople par la terre voilà et ils le font au nom du pan-slavisme qui est la réunion de tous les slaves y compris des slaves du sud et au nom de l'orthodoxie les britanniques il y a aussi une forme d'impérialisme parce que dans l'impérialisme il y a une dimension territoriale qui se matérialise par la prise de possession de l'Egypte en 1882 d'où ils taillent des croupières aux français quand même parce qu'on était assez présents exactement en 1882 on se fait quand même un peu éjecter d'Egypte on va y rester d'ailleurs on va y rester d'une autre façon plutôt par la culture voilà c'est ça on y reste par la culture par les écoles par les missions la langue par la langue alors il y a différents leviers d'influence en Egypte vous avez les missions religieuses il y a également l'alliance française qui est créée un an après en 1883 qui permet le développement des écoles et qui s'adresse à un public alors souvent copte copte catholique qui va être très réceptif à la francophonie et c'est vrai que les britanniques comme les maronites d'ailleurs comme les maronites au Liban au Liban exactement les britanniques ont progressivement noyauté l'Egypte pour s'en emparer puisque initialement l'Egypte dans la première moitié du XIXe siècle alors c'était pas vraiment de l'impérialisme parce que c'était si vous voulez il n'y avait pas une volonté politique gouvernementale c'était souvent l'affaire d'individus différents individus c'était dans l'entourage de Mehmet Ali qui était le grand sultan égyptien de la première moitié du XIXe siècle et ces techniciens souvent saint-simoniens ont contribué à réformer formé et à moderniser l'Egypte un grand ami de la France d'ailleurs ce Mehmet Ali un grand ami de la France vraiment il faut rappeler aux français que c'est lui qui donne aux français l'obélisque de la Concorde que Champollion d'ailleurs avait repéré lui-même en Égypte et dont il n'aura pas vu l'érection en 1836 à Paris mais dont il avait détecté l'existence et ensuite c'est une histoire extraordinaire que l'arrivée de cet obélisque en tout cas c'est un cadeau du sultan d'ailleurs petite anecdote la France a fait elle aussi un cadeau magnifique à Mehmet Ali sous forme d'une horloge qui avait été installée une horloge splendide qui avait été installée à la citadelle du Caire et qui d'ailleurs existe toujours tout à fait tout à fait c'est vraiment pour matérialiser cette amitié c'est Louis-Philippe qui alors bon après on peut discuter quelle était la plus grande valeur entre l'obélisque et l'horloge mais c'est vrai qu'on doit à Mehmet Ali ceux-là et Mehmet Ali est voilà grand ami de la France à tel point que certains même veulent imaginent un remplacement du sultan ottoman par celui qui est normalement son son vassal son vassal c'est le donc parce que Mehmet Ali est pacha d'Egypte et c'est c'est un gouverneur ottoman alors qui s'émancie progressivement de l'empire de l'empire ottoman mais qui nominalement normalement fait partie de l'empire ottoman ensuite c'est le percement du canal de Suez qui se fait sous influence française sous les Ferdinand de Lesseps Ferdinand de Lesseps l'ingénieur qui d'ailleurs est un cousin de l'impératrice Eugénie je crois exactement qui est un cousin d'Eugénie et ce percement du canal de Suez qui est avec l'inauguration qui a lieu en 1869 qui se fait en grande pompe Eugénie justement va à Suez elle est présente c'est un petit peu la star de la cérémonie on joue alors on joue ça se fait vraiment avec des drapeaux tricolores on joue Haïda de Verdi et on peut dire que c'est l'un des apogées de l'influence à la fois économique et culturelle française en Égypte mais progressivement les Britanniques qui sont plutôt rétifs au départ au percement du canal de Suez parce qu'ils estiment que justement ça va permettre aux français de couper la route encore comme un peu comme l'avait fait Bonaparte de couper la route des Indes les Britanniques vont progressivement noyauter la compagnie du canal de Suez vont être de plus en plus influents par leurs capitaux et vont finir finalement par être beaucoup plus influents dans toute l'Égypte à la fin de la décennie 1870 Oui puisque les Britanniques finalement qui en 1882 vont prendre le contrôle de l'Égypte c'est à dire 13 ans après la personne du canal de Suez donc on menait un travail patient pour finalement contrôler cet isme de Suez qui est évidemment capital pour eux puisque c'est la veine jugulaire de leur empire de leur empire ultramarin vers les Indes vers l'Empire des Indes donc voilà et donc la France est un peu le petit poussé finalement dans cette histoire c'est un petit poussé mais un petit poussé assez costaud quand même qui a un petit poussé mais qui a quand même des ambitions et qui de temps en temps fait des je dirais réussis d'assez jolis coups donc Oui tout à fait le rôle de la France c'est d'offrir finalement une troisième voie alors en effet parce que la France s'aperçoit que finalement il n'y a pas forcément pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure il n'y a pas forcément un hard power aussi prononcé que celui des Britanniques et des Russes donc on joue sous la carte du soft power de l'influence culturelle néanmoins il y a à partir de la période mandataire une volonté de plus en plus marquée de transformer cette politique d'influence en impérialiste en impérialiste ça ça se voit très clairement alors que le mandat bon sur la Syrie et le Liban s'inscrit à l'origine dans le droit international c'est-à-dire c'est un mandat de classe A qu'est-ce que c'est qu'un mandat de classe A c'est un mandat qui est temporaire sur les territoires on cherche à moderniser ces territoires et le but c'est d'arriver à l'indépendance au bout de quelques années ce que font les Britanniques en Irak par exemple l'Irak devient indépendante en 1932 mais les Français attendent les Français s'accrochent ils s'accrochent ils s'accrochent au Liban et à la Syrie ça finit d'ailleurs pas très bien en 1946 où ils partent 43 c'est 46 que les troupes françaises se retirent définitivement en 1945 un an plus tôt il y a le bombardement de Damas car il y a un soulèvement à partir en effet vous avez raison de 1943 en Syrie le bombardement de Damas qui fait de nombreuses victimes du côté de la population et les Français finalement transforment cette notion de mandat en forme de protectorat tel qu'on peut le voir au Maroc et en Tunisie le Liban et la Syrie sont dans l'entre-deux-guerres insérés progressivement dans un imaginaire colonial à la fameuse exposition de Vincennes l'exposition coloniale de 1931 de 1931 il y a un pavillon et c'est l'un d'ailleurs des pavillons des grands pavillons des grands de l'exposition il y a un pavillon consacré à la Syrie et au Liban avec une reproduction du palais d'Azem à Damas dans un style alors néo-moresque inspiré de l'orientalisme un orientalisme architectural qu'on se réapproprie et donc la Syrie et le Liban sont vraiment véritablement insérés dans une politique coloniale de plus en plus globale et les Syriens eux-mêmes les nationalistes syriens le perçoivent c'est-à-dire que certains nationalistes vont lier leur combat qui est un combat d'émancipation vis-à-vis de la France à le combat d'autres colonies par exemple Chakib Arslan qui est l'un des grands nationalistes syriens qui est un émir druze donc la communauté druze qui peuple le Liban qui est une dissidence de l'islam Chakib Arslan donc développe un nationalisme syrien et en même temps défend les velléités nationalistes par exemple des Algériens de Messali Hadj dans l'entre-deux-guerres donc là c'est peut-être le moment ce moment de mandataire où il y a une vraie tentation impériale il y a une vraie tentation impériale et c'est peut-être le moment où l'histoire des relations entre la France et l'Orient rejoint le plus une histoire impérialiste une histoire des colonies qui était quand même un petit peu avec laquelle la France en Orient s'était un petit peu séparée au XIXe siècle mais alors si on revient un petit peu en arrière là si on à l'exception de cette période mandataire où là on a un véritable exemple de colonialisme français en Orient l'essentiel de l'histoire c'est plutôt celle d'un attrait réciproque peut-être alors est-ce qu'il y a une vision un peu romantique et peut-être un peu trop romantique du lien de la France avec l'Orient véhiculée par tout cet héritage culturel d'un attrait qui est très ancien on pense je vous ai parlé de Louis XIV on a à l'époque de Louis XIV ce qu'on appelait les turqueries c'est-à-dire tout cet attrait pour le vêtement les étoffes la musique il y a la fameuse marche des turcs dans Lully dans le bourgeois gentilhomme donc voilà donc cet attrait un peu pour un imaginaire un folklore presque oriental ensuite les voyages en Orient où les français découvrent les langueurs de l'Orient les femmes les paysages voilà tout un mode de vie qu'on ignore en Europe des produits qu'on ne connaît pas voilà donc tout ça tout ça évidemment alimente des fantasmes un imaginaire mais aussi un commerce donc tout ça est très très important alors est-ce que est-ce qu'il faut beaucoup insister sur cet attrait est-ce qu'on a tendance à le peindre sous des couleurs trop romantique ou est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'assez authentique dans cette fascination un peu séculaire pour l'Orient depuis et même depuis les croisades je dirais parce que les croisades évidemment il y a un côté très violent mais il y a aussi une véritable accoutumance à ce qu'était l'Orient quand même les royaumes les royaumes francs de Jérusalem pendant des décennies des décennies finalement des français s'acclimatent à l'Orient ils font souche certains d'ailleurs il y a aujourd'hui en Orient des gens qui sont d'ascendance franque chez les Palestiniens chez les Libanais voilà donc c'est quand même il y a quand même une très très vieille histoire c'est une très très vieille histoire alors c'est vrai vous avez tout à fait raison cette fascination pour l'Orient remonte à très loin à la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle par exemple on traduit les mille et une nuits et les mille et une nuits imprègnent l'imaginaire populaire au cours de cette période-là ensuite au XIXe siècle il faut évoquer toute la peinture orientaliste alors peinture orientaliste qui n'est pas forcément en prise complètement avec la réalité c'est-à-dire que les peintres reconstruisent en grande partie un Orient qui est rêvé les femmes dans les harems sont souvent d'ailleurs des femmes européennes ce ne sont pas des femmes orientales la violence aussi souvent qui est un thème récurrent on peut penser à la mort de Sardana Pâle le célèbre tableau de Jeanne de la Croix la violence est souvent ritualisée esthétisée mais il y a un mélange en effet de fascination et de rêverie pour cet Orient qui se matérialise également dans les récits de voyage les récits des pèlerins en direction de la Terre Sainte et le plus grand récit en quelque sorte de pèlerin c'est celui de Châteaubriand l'itinéraire de Paris à Jérusalem l'itinéraire de Paris à Jérusalem publié en 1811 dans lequel finalement il ritualise véritablement le voyage en Orient avec pour point final point d'orque la Terre Sainte et qui est finalement la finalité de son voyage Châteaubriand qui montre également et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier cela d'un contexte français qui montre que la Terre Sainte et les lieux saints sont mal entretenus notamment le Saint-Sépulcre il a cette très belle formule où il montre que la Terre Sainte est un désert qui respire les épouvantements de la mort et pour lui cette mort c'est le reflet de la mort selon lui du christianisme depuis la révolution française et la déchristianisation et pour lui l'enjeu que doit avoir la politique étrangère ça doit être avant tout de protéger de sauvegarder les lieux saints donc on ne peut pas dissocier et ça de ce point de vue là des auteurs comme Edouard Saïd avait vu tout à fait juste on ne peut pas dissocier la politique en Orient de toute cette batterie de représentations qui sont en effet de la peinture l'imaginaire populaire également on a parlé de la guerre de Crimée mais par exemple il y a des images d'Epinal qui représentent durant la guerre de Crimée cette vision qu'ont les soldats de l'Orient alors ce qu'on observe quand même durant le XIXe siècle c'est que progressivement ce rêve d'Orient de l'Orient ancien de l'Orient turc musulman cette vision devient une vision de plus en plus réaliste et désenchantée on le voit dans la peinture avec l'avènement de peintres tels que Jean-Léon Jérôme par exemple qui a une vision très ethnographique et là pour le coup très réaliste c'est un orientalisme très réaliste on le voit également dans les récits de voyage par exemple quand on prend des voyageurs comme Pierre Lottie la description qu'il fait de Constantinople est très différente de la description que faisait Châteaubriand qui avait une vision assez irénique de Constantinople que faisait Lamartine alors que pourtant Lottie est très pro-turc alors Lottie est très pro-turc mais ce qu'explique Lottie c'est que son roman Asiadé notamment Asiadé qui est le roman alors qu'il est en partie basé sur une histoire personnelle d'une histoire d'amour qu'il a eue avec une jeune circassienne et il en tire un roman en 1879 et notamment ce qu'il montre dans Asiadé c'est que l'Orient ancien l'Orient des rêves l'Orient désorientaliste est en train de disparaître au bénéfice d'une européanisation d'une européanisation par l'avènement de la navigation à vapeur par l'avènement du chemin de fer et par la destruction de certains quartiers Il trouve le Bosphore très pollué non ? Il trouve le Bosphore très pollué il se balade dans Pera qui est encore aujourd'hui le quartier européen d'Istanbul avec de grandes artères de grands boulevards de type osmanien et il trouve Pera désespérant d'une platitude désespérante Alors que lui il cherche l'exotisme et lui il cherche l'exotisme et il va se réfugier dans le quartier du Bazar le Stamboul qui est le quartier turc proprement dit avec ses petites ruelles avec ses dédales avec ses escaliers qui est le quartier au sud de la Corne d'Or On va en parler parce que l'autisme vous savez que c'est l'année Lottie l'année prochaine le centième anniversaire de la mort de Pierre Lottie à la ville de Rochefort mais pas seulement elle donc va fêter ce personnage cet officier de marine Julien Viau qui donc dans les voyages ont donné lieu à énormément de romans mais en effet il y a Lottie orientale dont il faut parler alors le nombre d'écrivains français marqués par l'Orient c'est énorme Nerval Lamartine Victor Hugo les orientales un de ses recueils les plus fameux Flaubert et son voyage en Orient enfin on pourrait allonger la liste il y a quand même Châteaubriand vous l'avez dit tout le XIXe siècle est parsemé de ces fragrances de l'Orient les peintres les musiques aussi les compositeurs qui sont inspirés par des thèmes orientaux alors voilà donc c'est quand même tout ça prend beaucoup de place finalement dans l'imaginaire français oui tout à fait les récits de voyage contribuent à populariser l'Orient alors récits de voyage ou recueil de poésie vous avez parlé d'Hugo et des orientales sachant qu'Hugo n'est jamais allé en Orient tout ce que connaît Hugo finalement de l'Orient entre guillemets c'est un peu indirectement et c'est par son voyage en Andalousie qu'il a effectué où voilà il en tire une certaine couleur mais bon ce n'est pas le Proche-Orient mais Victor Hugo c'est vrai à la fin de la guerre d'indépendance grecque dans un contexte bien précis qui est celui du philéénisme développe là encore cette idée finalement alors déjà l'idée qu'il faut aller sauver les Grecs un de ses poèmes qui est les plus connus du recueil enthousiasme commence ainsi en Grèce en Grèce en route il faut partir ça témoigne un peu le lyrisme romantique il a 25 ans et puis la cause la cause des jeunes de 25 ans en France à l'époque c'est effectivement soutenir les Grecs contre les Ottomans c'est ça c'est soutenir les Grecs contre les Ottomans ce qui ne correspond pas pour le coup et là il y a un hiatus entre cet enthousiasme des jeunes alors qu'ils peuvent être libéraux mais qu'ils peuvent être aussi pour beaucoup monarchistes et même monarchistes ultra sous la restauration entre cet enthousiasme là et la politique étrangère française qui était plutôt une politique d'alliance d'alliance avec la porte avec la porte voilà d'autant plus que la Grèce on ne sait pas trop ce que veulent les indépendantistes grecs ont-ils des liens avec les autres mouvements libéraux en Europe ils sont soutenus par les Anglais aussi ils sont soutenus également par les Anglais on peut penser à Byron donc il y a une relative réticence des pouvoirs publics des pouvoirs publics mais ils finissent sous l'influence la mobilisation très forte de l'opinion publique et c'est la première fois durant cette guerre d'indépendance grecque on voit une mobilisation qui entraîne un basculement du gouvernement vers une intervention alors une intervention qui se fait avec les Britanniques et l'Egypte contre la sublime porte pour les indépendantistes grecs alors il y a plein d'aspects évidemment intéressants dans la présence française et donc en Orient il y a par exemple il y a par exemple bon vous avez évoqué la protection des chrétiens d'Orient c'est vraiment ça c'est une constante quand même depuis les croisades jusqu'à il y a notamment une expédition en 1860 faite par Napoléon III où il y a eu des massacres épouvantables commis contre les chrétiens par les Druzes et là la France va se mobiliser alors l'Empire Ottoman va essayer de rétablir l'ordre mais les Français considèrent qu'il faut aller se porter au secours de ces chrétiens maronites maronites et pas seulement je crois mais donc en quoi est-ce que cette expédition a durablement marqué les relations entre la France et le Liban oui tout à fait vous avez raison pendant longtemps on a cru que les relations entre la France et le Liban étaient plus anciennes mais en fait elles remontent principalement au XIXe siècle elles sont progressives au XIXe siècle alors elles se matérialisent d'abord par les missions nazaristes au Liban sous la monarchie de Juillet et puis vous avez raison il y a des tensions croissantes entre les maronites et les Druzes alors qu'ils ont différentes causes des causes foncières des causes sociales qui se matérialisent par des différents affrontements à partir de 1840 et par les massacres de 1860 massacres dont sont victimes les maronites mais aussi des chrétiens orthodoxes à Damas et ce sont ces massacres de Damas qui font plus de 10 000 morts et que Abdelkader notre ancien ennemi en Égypte va interrompre exactement Abdelkader qui sert d'intermédiaire qui essaie de sauver le plus de chrétiens alors qu'il a été bon qu'il a capitulé en 1847 en Algérie en Algérie et puis qui bon a été emprisonné en France à Pau il a été emprisonné ici au château de Pau à Pau en Boise également il a été ensuite libéré contre une rançon par Napoléon III il s'est installé d'abord en Anatolie ensuite en Syrie et il sert un petit peu de protecteur aux chrétiens d'Orient et Abdelkader va devenir à cette occasion de l'expédition organisée par Napoléon III au Liban cette expédition de protection des maronites il va devenir finalement aux yeux de certains publicistes comme un possible recours également pour créer un royaume arabe c'est à ce moment là que l'idée qui fait partie de ce c'est la grande idée de Napoléon III c'est le royaume arabe voilà c'est le royaume arabe alors qu'il y a une idée là encore un peu vaseuse parce que c'est une idée que les anglais ont eu aussi à un moment donné les anglais ont eu la même idée un peu plus tard notamment après la première guerre mondiale avec Laurence d'Arabie voilà mais alors les français l'ont eu déjà cette idée cette idée ils l'ont déjà ils l'ont déjà et ça veut dire quoi en fait un royaume arabe dans l'esprit de Napoléon III en gros ça serait créé un royaume indépendant de l'Empire Ottoman et peuplé soutenu par la France soutenu par la France un royaume allié et peuplé par des Arabes donc en fait tout ce qui donc pas de Turcs pas de Turcs pas de Persans c'est ça pas de Turcs pas de Persans donc tout ce qui concerne en fait le Liban la Syrie la Jordanie et l'Egypte et la Jordanie voilà et ça peut descendre jusqu'à la péninsule arabique mais à l'époque c'est essentiellement quelques tribus bédouines du sud de la Jordanie voilà c'est ça le Sinaï voilà mais essentiellement donc c'est ça et Abdelkader devient alors Napoléon III a bien conscience même s'il éprouve de la sympathie pour l'entreprise il a bien conscience que ce n'est pas réalisable car bien sûr il y aurait une opposition des Anglais en royaume arabe allié à la France dans cette région-là là ça met très clairement en péril les intérêts britanniques mais il y a toute une série de brochures écrites par des publicistes qui vont défendre cette idée d'un royaume arabe allié à la France avec à sa tête Abdelkader bon dans les faits c'est vrai que sur le papier c'est magnifique sur le papier c'est très séduisant d'un point de vue politique bon dans les faits les Anglais vont tout faire pour s'aborder l'idée vont s'aborder l'idée vont reprendre la main et qu'est-ce qui va être créé à partir à la fin de cette crise libanaise en 1861 la sublime porte va reprendre la main va mettre en place un gouverneur qui va administrer le Liban un gouverneur chrétien et cette administration se fera donc sur le Liban va mettre provisoirement à l'Empire Ottoman de reprendre la main mais donc vous avez tout à fait raison c'est un moment important 1860 1861 car c'est à ce moment-là qu'il y a un lien particulier qui se tisse entre les français et le Liban et c'est à ce moment-là que le Liban devient en quelque sorte la porte d'entrée de l'influence française en Orient alors on l'a vu il n'y a pas si longtemps lors de l'explosion du port de Beyrouth en 2020 donc Emmanuel Macron s'est rendu au Liban il a fait des grands discours d'amitié aux Libanais il a essayé aussi de mettre je dirais la classe politique libanaise devant ses responsabilités donc d'une façon qui a été perçue par certains comme un peu interventionniste sur la politique libanaise mais ça montrait bien ça montrait bien quand même à quel point la question libanaise était sensible en France et par ailleurs donc on n'a pas évoqué mais c'est dans votre livre c'est quand même que tous les présidents Emmanuel Macron mais tous ses prédécesseurs et depuis le général de Gaulle ont une politique arabe ont une politique au levant alors avec des fluctuations plus ou moins de succès ça commence avec le général de Gaulle et la politique arabe du général de Gaulle et puis ça se poursuit avec Mitterrand Sarkozy Hollande Pompidou Giscard enfin je les cite dans le désordre qui tous évidemment ont des objectifs dans la région ça ça n'a jamais lâché les français cette idée qu'on a un rôle à jouer en Orient un rôle spécifique des intérêts et puis qu'il faut y consacrer de l'énergie de l'argent de l'influence parce que il y a une partie du sort de la France qui se joue là-bas à la fois pour des questions de puissance et des questions aussi de politique intérieure tout à fait cette idée de la politique arabe en fait c'est une idée en effet qui remonte principalement ce que j'essaie d'expliquer dans le livre pardon excusez-moi il n'y a pas de réellement de politique arabe gaullienne avant la guerre des six jours en 1967 où là il y a très clairement un basculement alors qu'auparavant bon il y avait la nécessité pour de Gaulle de s'allier à nouveau avec les pays arabes avec la Ligue arabe puisque les relations avec les pays arabes avaient été entachées notamment par la guerre d'Algérie et cette restauration des liens cette normalisation des liens n'est que très progressive au cours de la décennie de 1960 et d'autant plus que la France était alliée à Israël et c'est le cas jusqu'en 1967 la France fournit des avions des armes à Israël il est clair par exemple que l'expédition de Suez en 1956 c'est une expédition franco-britannique et israélienne exactement et ensuite la France continue à fournir des mirages à Israël jusqu'en 1967 en 1967 la prise de position de de Gaulle dans la guerre des six jours pour que finalement contre l'agression d'Israël l'agression territoriale d'Israël dans sa fameuse conférence qui a fait beaucoup gloser le peuple juif sûr de lui est dominateur voilà sûr de lui-même est dominateur qui a fait gloser beaucoup de commentateurs bon c'est une prise de position un peu complètement à rebours de son opinion publique mais aussi de la politique qu'il avait depuis plusieurs années et c'est là en effet qu'on voit l'apparition d'une politique arabe originale sur laquelle s'appuient les successeurs de de Gaulle alors avec des nuances avec beaucoup de nuances c'est à dire que on se souvient par exemple de la visite de Kadhafi à Paris sous Pompidou exactement par exemple après la guerre du Kippour Kadhafi ce qui entraîne l'opposition d'une partie notamment de militants sionistes puisqu'on est dans le contexte de la guerre du Kippour quelques semaines après Kadhafi donc avec une alliance militaire qui est nouée avec Pompidou et puis ensuite Giscard Giscard qui est le premier à recevoir l'organisation de libération de la Palestine donc il y a Serra Rafat en 1974 et à une époque où l'OLP est en arrière-plan des preneurs d'otages et des terroristes oui exactement et l'OLP n'a pas encore rompu elle ne le fera qu'à la fin de la décennie avec le soutien au terrorisme c'est ça c'est ça donc là très clairement c'est une c'est une continuité on peut penser également à la déclaration de Venise en 1980 qui rappelle donc sous l'impulsion c'est une déclaration de neuf chefs d'état européens qui rappelle sous l'impulsion de Giscard le droit des palestiniens à l'autodétermination et cela n'est pas remis en cause par François Mitterrand alors que François Mitterrand se montrait qui est pourtant très favorable à Israël exactement favorable à Israël d'ailleurs il fait un grand voyage en 1982 voilà l'un de ses premiers grands voyages c'est en 1982 c'est en Israël mais malgré tout il continue cette politique alors ce que je montre par rapport à François Mitterrand c'est qu'on a beaucoup parlé de compromis gaulo-mitterrandien alors du point de vue d'Israël ce n'est pas faux mais il y a aussi des inflexions majeures sous François Mitterrand par exemple l'idée de davantage de s'aligner sur les Etats-Unis dans un certain nombre de domaines par exemple la guerre du Golfe la guerre du Golfe très clairement la France là suit plutôt les desirats des Etats-Unis ce qu'on observe également dans les années 80 mais bon ce n'est pas forcément lié au fait de François Mitterrand mais c'est une perte d'influence de la France notamment au Liban avec l'émergence de concurrents que sont la Syrie et les Etats-Unis ce qui pousse certains à réactiver cette idée qui est un puissant moteur de la sauvegarde des chrétiens d'Orient ce qui pousse donc avec certains certains hommes politiques on peut penser notamment à Dominique Baudis à décrire des textes en soutien aux Maronites ce qui fait par exemple ce qui pousse certains à organiser des veillées de prière dans le contexte de la guerre civile au Liban dans les années 80 donc cette idée de compromis gaulo-mitterrandien bon qui a été surtout formulée par les anciens conseillers de François Mitterrand le premier à employer cette formulation c'est Hubert Védrine donc on voit bien ce qu'il veut dire mais il y a quand même aussi des inflexions plus qu'un compromis le compromis il est surtout en fait sur le conflit israélo-palestinien alors on arrive à la fin de cet entretien Jean-François Fijac peut-être une dernière question quand même sur notre actualité la question d'Orient dont on parle au fil des siècles elle se pose toujours finalement il y a toujours une question d'Orient mais je dirais qu'elle concerne les français aujourd'hui dans leur rapport à l'Orient selon leurs origines selon leurs convictions est-ce que est-ce que on parle beaucoup de France fracturée aujourd'hui est-ce que les fractures de la France sont en partie à vos yeux liées à la question d'Orient au sens très large il y a les fractures de la guerre d'Algérie avec le conflit entre les algériens de souche et puis les descendants de Harkis des descendants de pieds noirs mais si on se reporte plutôt plus à l'est il y a le conflit israélo-palestinien donc avec le conflit entre les gens qui se sentent plus proches d'Israël et ceux qui se sentent plus proches des palestiniens ou qui prennent fête et cause pour les palestiniens et qui prennent le territoire français un peu comme terrain pour régler des comptes voilà est-ce qu'aujourd'hui la question d'Orient est vraiment une question franco-française et dans quelle mesure à vos yeux oui vous avez tout à fait raison ce qu'on observe depuis les années 60 70 en fait depuis le conflit israélo-palestinien c'est une politisation croissante du Proche-Orient dans la société française alors qui pendant longtemps s'est matérialisé par finalement l'importation du conflit israélo-palestinien de la part des acteurs même de ce conflit ce qu'on observe depuis plusieurs décennies maintenant depuis deux décennies principalement c'est que il y a une volonté de la part de français qui n'ont pas forcément été en Orient de reproduire ces affrontements-là ça se matérialise par l'antisémitisme dans les banlieues dont on peut percevoir certains observateurs ont perçu ça se matérialise également par l'autropisme de certains pour le terrorisme et pour Daesh question bien sûr d'actualité avec le rapatriement des familles de ceux qui sont allés combattre pour Daesh donc oui il y a des liens de plus en plus clairs des liens qui se matérialisent aussi dans le monde politique c'est-à-dire qu'il y a la diplomatie française est au cœur de l'espace public et notamment la diplomatie en direction des pays du Golfe là encore on va bientôt voir la coupe du monde de football au Qatar qui fait l'objet de polémiques en France exactement de vives polémiques et cette influence du Qatar en France alors bon l'exemple le plus clinquant c'est bien sûr le Paris Saint-Germain mais il y a aussi toute une série d'investissements d'un point de vue mobilier d'un point de vue religieux qu'ont les qataris dans les banlieues cette influence du Qatar finalement est sujette vraiment à un débat politique de plus en plus affirmé et qui remet en cause finalement une partie de notre orientation diplomatique depuis deux décennies qui est en effet historique oui parce qu'il y avait l'influence française au Levant mais aujourd'hui on peut parler aussi d'influence de ces grands états de ces grands états levantins orientaux sur la France et sur sa réalité actuelle exactement dans un mouvement de retour enfin un mouvement inverse exactement il y a finalement maintenant une interpénétration alors la France continue à avoir de l'influence au Levant mais cette influence n'est plus la même très clairement il y a une influence d'autres de nouveaux acteurs notamment des acteurs régionaux on peut penser à l'Iran on peut penser à la Turquie on peut penser à l'Arabie Saoudite et dans le même temps il y a une influence de plus en plus marquée de certains de ces acteurs et notamment de ces acteurs régionaux sur la réalité française sur la situation en France voilà donc alors on pourrait évidemment en parler longuement mais donc voilà on a passé cette heure ensemble donc je rappelle que donc Jean-François Fijac vous êtes historien que vous avez consacré votre premier livre à La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron voilà donc une fresque très précise qui examine à la fois l'histoire de ces relations mais aussi la façon dont l'opinion française a pu réagir être influencé voilà ou se passionner se disputer autour de la question d'Orient voilà donc ça reste c'est à la fois très historique et très actuel ça a beaucoup de ramifications dans notre quotidien et dans notre actualité donc voilà c'est un livre à lire aux éditions passées composées voilà donc merci beaucoup de cet entretien et bon champ et bon vent à votre livre merci Jean-François Fijac merci Musique